Chapitre 4 Le dernier sursaut de l'illusion Tu vas commencer maintenant si tu le veux bien et une fois sur le chemin tu arpenteras le pays de ton esprit de la pointe émergée au plus profond de ton inconscient Cela prend plusieurs vies avant d'atteindre la totale conscience Ne vise rien, avance simplement pas à pas, pas à pas, pas à pas La voix s'éloignait, la répétition créait un effet d'insistance bienveillante Julien se sentait pris en charge par une intelligence grandiose par un être d'un amour immense et d'une sagesse infinie Pourtant il ne pouvait s'empêcher de revenir à ses questionnements intempestifs Il se prenait à douter intensément de ce qu'il était en train de vivre et surtout de lui-même, de sa capacité à continuer Ce n'est pas normal d'entendre des voix Ce n'est pas tangible, ce n'est pas réel Je suis en train de devenir fou Je veux aider les gens, moi Je me retrouve dans cette vieille case à écouter des voix Mais je suis fou J'ai perdu le sens de la réalité et à rester assis comme un légume Se disait-il avec peur et colère Ses pulsations cardiaques accélérèrent soudainement Il se leva et sortit brusquement de la petite maison Il cherchait du regard le mystérieux jeune homme Il voulait lui parler En fait, Julien était furieux Il prit ses affaires, remplit son sac à dos et partit sur le premier sentier dans l'intention de trouver le moyen de rentrer chez lui Il voyait son père l'engueuler Tu perds ton temps, tu gâches tout, ses belles études Et ce que ça nous a coûté à ta mère et à moi Il se surprit à donner raison à son père Il faut être concret, ça fait des semaines que je délire pour rien dans ces montagnes à la con La peur et la colère se répandaient en lui C'est un peu de la pente, cognant à nouveau son épaule droite à chaque rotation Son pied sur les éboulis ne trouva aucune adhérence et il retomba aussitôt dans le buisson Une pensée le traversa avec effroi S'il restait là, il perdrait petit à petit sa force et le froid, peut-être, allait l'emporter durant son sommeil Il se mit à pleurer, replié sur lui-même, évacuant une tension qui semblait dormir en lui depuis des milliers d'années Le flot de larmes finit par se tarir Julien s'étendit sur le dos et de ses yeux trempés de l'intensité de vivre, contempla la voûte céleste Une étoile filante traversa son champ de vision de part en part, d'ouest en est La lueur laissa une traînée bleue claire qui réanima en lui un nouveau souffle Très simplement, un nouvel élan Il sentit un courage monter en lui et se remit à chercher un chemin accessible pour remonter Dans l'espoir que celui-ci débouche sur un autre, puis encore un autre Jusqu'à le conduire à sa fameuse case pour laquelle il ressentait désormais une affection naissante Il comprit que cette fois, pour monter, il lui faudrait d'abord descendre L'envie de rentrer en France l'avait miraculeusement quitté Il saignait du visage et des jambes La chaleur revenait peu à peu dans son corps et avec elle la douleur de son épaule démise Ayant repris pied et marchant d'un pas lent, il contemplait les étoiles et se surprit à s'évader mentalement par le chemin de douce rêverie, en dépit des sensations désagréables qui s'emparaient de l'intégralité de son corps Il avait trouvé un chemin, certes long, mais dont il était certain qu'il le ramènerait jusqu'à sa case Il marcha des heures et au beau milieu de la nuit, en effet, atteignit le village par un bord qu'il ne connaissait pas encore Il trouva son refuge grâce à la lune croissante Dans le jardin de sa case, il reconnut la fontaine L'eau était pure et ses mains vinrent briser le miroir sombre qui reflétait la magie des astres nocturnes Il se rinça le visage et les jambes « Bravo ! » entendit-il Malgré un sursaut de surprise, il sentit du miel couler dans son cœur Il était rentré à la maison « Tu as goûté à la vie » dit joyeusement la voix dans sa tête « Pourquoi ? » demanda-t-il silencieusement « Tu as goûté à l'enfer car tu t'es identifié à ces pensées et émotions qui sont nées de la peur Tu contactes de la peur car tu es en train de guérir des choses profondes en toi C'est bon signe Tu as écouté ces pensées, tu les as crues Et tu as subi ce qu'engendre leur agitation et leur manifestation dans le monde Tu aurais pu te faire bien plus mal ou te perdre Tu es parti dans la direction des neiges éternelles Personne ne s'amuse ici à partir dans cette direction sans préparation Si tu n'étais pas tombé là, peut-être aurais-tu succombé par le froid un peu plus loin Il n'y a aucun village à moins de trois jours de marche Heureusement, cette chute t'a réveillé Puis tu as goûté à la force au bienfait du dama Que tu as déjà commencé à cultiver en toi Rappelle-toi comment tu te sentais en revenant vers ta chambre Ma chambre s'étonna Julien Ce mot lui procura une sensation agréable Son visage s'éclaira En se remémorant la route du retour et la voix en souriant Bien, je me suis senti vraiment bien Pour quelle raison reprit la voix ? Je ne sais pas, j'avais mal pourtant Mais la douleur était devenue comme une sensation neutre En même temps, dans mon ventre, je sentais un pétillement tellement joyeux Julien prit un temps avant de continuer Et les étoiles ? Les étoiles étaient si belles, si émouvantes Si vous aviez vu ça ? Les étoiles sont toujours les mêmes, Julien C'est ta façon de les observer qui évolue Tu as goûté au bonheur inconditionnel Il n'y a aucune cause au bonheur du Bouddha Car le bonheur est sa nature originelle Tout comme toi Quoi qu'il lui arrive, il reste équanime Et les sensations ne sont ni mauvaises, ni bonnes Elles sont Conclut Tourga que Julien entendait toujours par un moyen qu'il ne pouvait s'expliquer Cet homme semblait être omniscient Comment peut-il avoir connaissance de ces incidents intimes et connus de moi seul ? Se demanda Julien avant de sentir justement que sa présence s'était évanouie Il rentra, s'allongea en se tenant toujours maladroitement l'épaule Profondément touché par les paroles de Tourga, il se sentait serein Il sentait en lui une énergie qui le parcourait de bas en haut Il sentait une force, une stabilité Ses mains chauffées Il avait l'impression de rayonner une lumière invisible Il s'assit sur la paillasse Saisit son bras droit avec sa main gauche Respira le plus profondément qu'il put Et improvisa un geste dans l'intention de remettre son épaule en place Celle-ci claqua sèchement, ravivant la douleur Mais le pincement cessa à l'instant même Et un immense soulagement parcourut son corps Il tomba sur sa paillasse Sourir aux lèvres, shooté par l'explosion d'endorphine Et se mit à rire le plus fort possible dans le but inconscient De libérer les dernières tensions de cet épisode traumatisant Mais également de célébrer la beauté de l'enseignement qu'il venait de gagner A la sueur de son âme Sous-titrage Société Radio-Canada